Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour cette semaine. Voici une prochaine. Donc ce sera la semaine du 13 au 19 mars 2023. Ce tirage s'adresse aux Gémeaux en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes et n'oubliez pas que c'est une guillée en général et de prendre uniquement ce qui résonne en vous. Alors qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux ? En amour, travail, vie sociale, vie spirituelle et je ferai un tirage supplémentaire général et sentimental. C'est parti. Alors les Gémeaux, en amour on a le roi de bâton. Bon. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre. En tout cas on a peut-être un homme ou une polarité masculine qui a beaucoup de désirs et qui passe à l'action. Donc soit c'est l'autre, la personne en face de vous. Soit c'est vous, mais en tout cas il y a de la passion, il y a du désir, il y a de l'action. Pour le travail, l'argent, les projets concrets. On a le 3DP. Il y a de la peur ici, de la peur d'être trahi, trompé, de se tromper, de souffrir. Il y a peut-être des questions d'énergie tierce, de trahison. Je pense que c'est surtout des peurs plutôt qu'une véritable trahison. C'est la peur de se tromper, mais c'est quand même bien présent. Pour la vie sociale, on a l'as de denier. On vous parle d'avoir confiance dans votre réussite au niveau social et on a la reine de denier. On vous parle d'indépendance affective, sociale. Alors, soit vous avez confiance dans votre réussite au niveau social, dans une relation, avec l'entourage, dans un projet, un nouveau projet, un nouveau départ. Soit, au contraire, vous avez confiance dans votre réussite en étant dans une indépendance sociale, ne pas avoir besoin des autres, de quelqu'un au niveau social. On peut vous parler aussi d'une femme ou d'une polarité féminine qui est à la fois connectée à son cœur, son âme, sa sensibilité, mais très indépendante, affectivement ou matériellement, professionnellement. Et ça peut vous inspirer. Et pour la vie spirituelle, elle est tombée à l'envers, on a le 3 de coupe. On vous parle de retrouvailles au niveau spirituel. Retrouvailles dans un lien spirituel amoureux, spirituel amical, peut-être même triangulaire, une énergie tierce, deux relations karmiques, des choses à fêter dans des projets spirituels, des croyances, des idées. Mais on dirait que ce n'est pas encore le temps des retrouvailles ou des festivités ou le temps de fêter quelque chose au niveau spirituel. Voilà pour ce tirage. On va faire un tirage général. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les gémeaux, pour cette semaine ? Quel est le message que vous avez à entendre ? Que va-t-il se passer ? Quel conseil peut-on vous donner ? Non, on ne va pas prendre 15 000 cartes, on va prendre la première. On a passionnément. Bon, déjà, il y a peut-être beaucoup de choses à dire. Là, il y en a plein, il y en a beaucoup. Ça fait comme penser au roi de bâton. Beaucoup de passion, beaucoup de désir. Alors, vous avez beaucoup de passion, de désir pour quelqu'un, pour l'autre. Vous vivez la passion amoureuse, sexuelle, intense. On peut vous parler aussi de passion artistique, créative. Alors, on a le magicien. Lois d'attraction, capacité, passage à action. On vous dit, les gémeaux, que vous êtes le magicien, le créateur de votre vie. Vous pouvez agir et attirer à vous ce que vous voulez. Notamment au niveau passion sexuelle, amoureuse ou passion artistique, créative. On peut avoir même quelqu'un, alors c'est vous ou c'est l'autre, on peut avoir quelqu'un qui use même de manipulation pour arriver à ses fins, dans l'action ou dans l'attraction. On a la lune, doute, anxiété, remise en question. Ah, est-ce que finalement ça ne marche pas ? Vous doutez de votre pouvoir de séduction, vous doutez de vos capacités artistiques. Vous êtes face à quelqu'un qui est trop dans l'action et ça vous fait douter. Il y a des remises en question ici, il y a une grande connexion aux intuitions, tout comme il peut y avoir beaucoup de doutes, d'anxiété et de remises en question. Alors, on a un jour à une semaine, rapidité des événements. Vous allez sortir de la lune pour aller vers le soleil, sortir du féminin pour aller vers le masculin, en tout cas sortir de la pénombre et des doutes et de l'anxiété pour aller vers la clarté. D'ici un jour à une semaine, tout sera beaucoup plus clair et peut-être tout sera beaucoup plus heureux aussi. On a la nuit nord de l'âme, dépression, purification, remise en question. Il y a des grosses remises en question par rapport à la passion, la passion sexuelle, amoureuse ou la passion créative, artistique. Elle tombe à l'envers, il m'aime. D'accord. On vous dit que l'autre vous aime mais vous n'avez pas besoin de le manipuler ou de l'attirer pour que ce soit le cas. Alors, on a une personne ici, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. On a quelqu'un qui se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'agir, de forcer, de séduire outre mesure pour obtenir de la sexualité. L'autre vous aime dans tous les cas. Ou alors on a quelqu'un qui se rend compte qu'il n'y a pas besoin de manipuler ou d'attirer, de fuir pour se rendre compte que l'autre l'aime. L'autre l'aime dans tous les cas. D'ailleurs, on a quelqu'un qui n'aime pas, je pense, la manipulation. Vous ou l'autre, quelqu'un qui n'aime pas les faux-semblants, les abracadabras, les trucs un peu abracadabrantesques pour vivre la passion. Je pense que c'est au niveau amoureux, sexuel. Mais c'est même au niveau artistique, créatif. C'est une idée de pas besoin de poudre aux yeux. Soit ça plaît, soit on aime, soit les gens aiment, soit vous aimez aussi ce que vous faites, soit pas. Point barbasta. Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage ? Les gémeaux pour cette semaine. On a l'étoile, magnifique. Espoir, protection, rayonnement. Avec l'étoile, rien ne peut vous arriver. C'est comme si ça annulait les cartes négatives du jeu. Ici, je pense que ça annule la partie négative de la lune. Le côté doute, anxiété, remise en question. Pour n'être que la connexion aux intuitions, aux féminins sacrés, à la sensibilité. On a une grande protection. Et puis également, si jamais vous étiez en pleine remise en question, que vous aviez envie de changer une situation, une relation, un projet, et que ça vous faisait douter, que ça vous causait de l'anxiété, pas du tout. Vous êtes protégé si vous voulez tout remettre en question, si vous voulez changer des choses, des comportements, relations, situations. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage ? Les gémeaux. On a l'as de bâton. Passion, attraction physique, écouter son instinct et agir. Dans un jour ou une semaine, assez rapidement, vous allez voir clair concernant la passion sexuelle, l'envie d'agir, le désir envers quelqu'un, ou concernant la passion artistique, créatif, un projet, prendre un nouveau départ, agir, acter. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage ? Les gémeaux pour cette semaine. Quel message que vous avez à entendre ? Pardon. Excusez-moi. Je m'étouffe. Lien karmique, dépendance, toxicité, apprentissage. Ok, on vous parle d'un lien ou d'une relation karmique. Alors, on vous dit que vous remettez totalement en question le côté karmique, et souvent, la sexualité peut nous aveugler dans une relation sentimentale, parce que, certes, c'est intense, et donc, on a conscience d'un lien karmique, alchimique, sexuel, puissant, énergétique, mais également, ça peut nous aveugler, et ça peut nous empêcher d'être dans la vraie relation d'amour. Bref, concernant la passion, et peut-être le côté sexuel et toxique, il y a des grosses remises en question, certainement pour sortir justement de tout ce qui est toxicité, de la dépendance aussi affective ou sexuelle. Il y a des choses que vous comprenez. On a le 2 de couple. Couple destiné, union, couple existant. Bon, je ne sais pas si c'est vous qui agissez, ou si c'est vous qui attirez. En tout cas, l'autre vous aime. Et ça vous préprend de conscience d'un couple existant, destiné, ou destiné qui doit se concrétiser, ou concret, existant, qui est en réalité destiné. On a beaucoup d'amour ici. En sortant, en fait, de la manipulation, ou de vouloir attirer, ou de vouloir user de moyens détournés. Il n'y a pas besoin. Quand on s'aime, quand c'est la bonne personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage ? Les gémeaux. Celle-ci, on a le signe du cancer. Peut-être que ce signe peut vous parler. Le signe qui vient juste après vous. On a le mois de juillet. Sensibilité, créativité, famille, instabilité, immaturité. Le signe du cancer, un signe féminin, un signe d'eau, un signe intuitif. Enfin, il y a des doutes sur la sensibilité. Peut-être aussi parce que les sentiments amènent à avoir des enfants, une famille, à une immaturité, à une instabilité émotionnelle. Pourtant, on a une protection sur tout ce qui est, ici, sensibilité et intuition. Et également, si vous voulez remettre des choses en question vis-à-vis de la famille. Dernière carte, on a le 2 de bâton. Partenariat, collaboration, problème de communication. Alors, malgré une clarté, assez rapidement, concernant la passion amoureuse ou d'action, création, il y a quand même encore des obstacles, des difficultés à communiquer ou à avancer dans une relation ou dans un projet. Alors, on vous parle d'un lien karmique. Il peut y avoir des liens karmiques qui nous apprennent des choses et c'est pour autant, quand même, la personne qui vous est destinée. Et vous êtes dans un couple existant et vous apprenez et vous comprenez des choses ensemble. Il peut y avoir aussi des relations justes karmiques qui devaient être concrétisées pour avoir, par exemple, des enfants ou pour prendre chacun conscience d'une instabilité ou de tierce, notamment dans la famille, ou de grandir comme ça. Il y a des relations karmiques dans lesquelles il est compliqué de communiquer et d'avancer. Il y a des relations destinées dans lesquelles il est peut-être encore compliqué de communiquer sur des questions de famille, de projet. Il y a ça, d'avancer sur des sujets comme ça. Au centre, on a il m'aime et l'étoile. Bon, alors, les gémeaux, on vous dit que la personne en face de vous, vous aime et que c'est protégé, que cette personne avec cette relation et vous-même, vous êtes protégé dans la situation. Peut-être qu'il y a des grosses remises en question chez vous parce que vous vous rendez compte que l'autre vous aime. Alors, grosse remise en question parce que vous vous rendez compte que vous, vous l'aimez pas. Donc, dans ce cas-là, c'est pas très cool. Il vaut mieux que ce soit dit. Ou grosse remise en question parce que vous vous rendez compte que l'autre vous aime et vous aussi. Et ça change peut-être des choses dans votre état d'esprit. En tout cas, vous êtes protégé. Et pour agir en écoutant votre passion, désir, instinct, envie de créer et d'avancer et de prendre des nouveaux départs. Voilà pour ce tirage. Les gémeaux, on va faire un tirage sentimental. Vous, la personne en face de vous, plutôt polarité féminine à la base, plutôt polarité masculine à la base. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les gémeaux pour cette semaine. Guider. Je me sens guidée par la sourge et foi en moi. On a quelqu'un ici, une polarité féminine, qui est guidée par la source, qui a foi en elle. Mais peut-être que ça s'amenuise ou qu'il y a des doutes là-dessus sur le fait d'être guidée, d'être protégée. Carriériste. Je m'investis dans ma carrière. Je veux aller au bout de mes ambitions. On a peut-être quelqu'un ici qui travaille dans le domaine de la spiritualité, guidé par ses intuitions, la foi, ou carrément travaille dans le domaine ou décide d'être ancré. D'accord, la foi, ok, mais il faut quand même travailler. Il faut être ancré. Il y a des objectifs à atteindre, il y a des ambitions, il y a des projets. Waouh ! Alors, pour la personne en face. Là, c'est très belles cartes pour vous, les gémeaux. Il n'y a que des cartes positives. Éveillée. J'ai compris notre lien. Je sais que mon destin est d'être avec toi. Bon, on a un homme ou une polarité masculine, la personne en face de vous, mais c'est peut-être vous. On a quelqu'un qui a compris le lien avec l'autre et que le destin, c'est d'être avec cette personne. Déterminée. J'ai pris ma décision et ça ne changera pas. Je sais que tu es la femme de ma vie. Donc là, on a quelqu'un qui est radical et qui est déterre et qui est catégorique sur la question et sur la finalité. Et fidèle. Je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Et cette personne est fidèle à l'autre et ne pense qu'à l'autre, qu'à vous. Et c'est tout, quoi. Bon, il n'y a rien d'autre à dire que ça. Quand c'est beau, on ne polémique pas. On va tirer une dernière carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner ? Les Gémeaux, pour cette semaine, elle est tombée à l'envers. La fête du secret. Quelqu'un va bientôt te révéler un secret qui te fera plaisir. Bon, alors soit on a quelqu'un qui vous révèle un secret, mais si elle est tombée à l'envers, c'est peut-être en fait... Franchement, vous n'êtes pas très étonnés du secret. Vous le saviez déjà. Ou c'est peut-être vous qui avez à révéler un secret ou quelque chose à quelqu'un. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021